Genèse, chapitre 15 Après ces choses, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision, disant, N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur, et ton extrêmement grande récompense. Et Abraham dit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu, voyant que je m'en vais sans enfant, et l'intendant de ma maison est cet Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, à moi tu n'as donné aucune semence, et voici, un nez dans ma maison et mon héritier. Et, voici, la parole du Seigneur vint à lui disant, Celui-ci ne doit pas être ton héritier, mais celui qui doit sortir de tes propres entrailles doit être ton héritier. Et il le mena dehors et dit, Regarde maintenant vers le ciel, et raconte aux étoiles, si tu es capable de les compter, et il lui dit, Ainsi doit être ta semence. Et il crut au Seigneur, et il le lui compta pour droiture. Et il lui dit, Je suis le Seigneur, qui te sortit d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays afin de l'hériter. Et il dit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je l'hériterai ? Et il lui dit, Prends-moi une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il les prit tous, et les partagea par le milieu, et mit chaque morceau l'un contre l'autre, mais les oiseaux il ne partagea pas. Et lorsque les volatiles descendirent sur les carcasses, Abraham les chassa. Et lorsque le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et, voici, une horreur de grande obscurité tomba sur lui. Et il dit à Abraham, Sache comme une chose certaine que ta semence doit être une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, et doit les servir, et ils doivent les affliger pendant quatre cents ans, et aussi cette nation, qu'ils doivent servir, je la jugerai, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Et tu dois aller vers tes pères en paix, tu dois être enterré après un bon vieillage. Mais à la quatrième génération ils doivent revenir ici, car l'iniquité des amorites n'est pas encore à son comble. Et il arriva, que, lorsque le soleil se coucha, il faisait sombre, voici, une fournaise fumante, et une lampe allumée qui passèrent entre ces morceaux. En ce même jour, le Seigneur fit une alliance avec Abraham, disant, A ta semence j'ai donné cette terre, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, les Kénites, et les Kénisites, et les Kadmonites, et les Hittites, les Périsites, et les Réphaïmes, les Amorites, et les Canaanites, les Girgazites et les Gébusites. Sous-titrage ST' 501